C'est quoi un JWT ? C'est un JSON Web Token ? Certes, et maintenant qu'on a dit ça, ça ne nous avance pas des masses. Ensemble, nous allons explorer ce à quoi sert un JWT, comment un JWT est structuré et construit, et en prime, nous allons voir ce que signifie de concevoir un serveur stateless. Mais d'abord, à quoi sert un JWT ? Eh bien, pour le comprendre, il faut comprendre le problème qu'il essaye de résoudre. Imaginez que vous êtes un serveur. Pas un serveur dans un restaurant, un serveur dans un data center. Vous êtes un serveur donc, et vous recevez un message qui dit « Montre-moi la page d'accueil » ou pour parler HTTP, « get slash index ». Vous générez la page d'accueil et vous la renvoyez. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, imaginez que vous voulez afficher sur cette page d'accueil le prénom de la personne qui a demandé la page, s'il s'est connecté. Ou imaginez que la personne demande une page « slash secret » qui est réservée aux employés ou ceux qui ont acheté le droit d'avoir cette page ou que sais-je. Comment est-ce que vous générez ça du point de vue du serveur ? Pour dire les choses différemment, comment, quand le serveur reçoit un message, est-ce qu'il sait qui lui a demandé ? Alors vous allez me dire, à un moment, l'utilisateur s'est connecté, il a par exemple rentré un email et un mot de passe, donc on sait que c'est lui. Oui, c'est vrai. Le serveur reçoit un message, par exemple sur « slash login » avec un email et un mot de passe. Il va vérifier en base de données que l'email et le mot de passe correspondent bien et il va renvoyer une erreur si ce n'est pas le cas. Mais imaginons que ce message sur « slash login » date d'il y a 10 minutes. Imaginons qu'il y a des centaines de gens, chacun avec des droits différents, qui se connectent aussi, qui envoient tous des messages. Comment le serveur sait-il que tel message vient de tel utilisateur, parmi les centaines de messages qui arrivent ? Et c'est là qu'interviennent les entêtes ou headers du message. On peut y mettre de l'information. On pourrait imaginer y mettre de nouveau l'email de l'utilisateur pour l'identifier, mais ça ne suffit pas. N'importe qui pourrait envoyer un message en mettant un email de n'importe qui d'autre dans ce header. On pourrait ajouter le mot de passe, mais ça impliquerait deux choses. Premièrement, de revérifier la base de données à chaque appel, ce qui est coûteux. Et deuxièmement, de faire transiter le mot de passe à chaque fois dans chaque message, ce qui est risqué. Clairement, ce n'est pas idéal. La solution qui a longtemps été utilisée, et qui est encore utilisée aujourd'hui, c'est de créer une sorte de mot de passe temporaire, un secret au moment où l'utilisateur se connecte. Ensuite, le serveur garde en mémoire le lien entre tel secret et tel utilisateur. Puis, le navigateur renvoie dans les entêtes ce secret à chaque appel. Et le serveur, quand il reçoit le message, vérifie en mémoire si le secret correspond bien à un utilisateur. Ce secret, c'est ce qu'on appelle l'identifiant de session. Tout ça marche plutôt bien, voire même très bien, en fait, quand on a un seul serveur. Mais imaginez que vous gérez une application avec des centaines ou des milliers de serveurs. Et devant ces serveurs, il y a des répartiteurs de charges qui envoient les messages vers les serveurs qui sont les moins utilisés. Du coup, quand un message arrive, il y a peu de chances que ce soit sur le même serveur que celui qui a servi au login. On ne peut donc plus compter sur le fait que le serveur garde en mémoire le secret, l'identifiant de la session. On peut créer une base de données centrale, éventuellement en Redis pour que ce soit plus rapide. Mais ce serait beaucoup mieux si on pouvait rendre nos serveurs stateless. C'est-à-dire, en gros, capable de traiter les demandes sans devoir garder un état en mémoire entre les requêtes. Ce qui permet une montée en charge beaucoup plus facile, puisqu'il n'y a pas besoin de communiquer un état partagé entre serveurs. Chaque serveur fonctionne de manière indépendante. Et c'est là qu'intervient le JWT. Le JWT déplace le problème. Ce n'est plus le serveur qui gère cet état de connexion, c'est le token qui le contient. Comment ? Et bien, pour ça, regardons comment est construit un JWT. Un JWT, ça ressemble à ce charabia de caractère-là, avec plein de lettres dans tous les sens. Mais comme vous pouvez peut-être le voir, il y a trois blocs de texte séparés par des points. Ces blocs sont les trois parties des JWT, à savoir donc l'entête du JWT, son corps et la signature. Chacune des parties est encodée en base 64. Ce qui n'a pas pour but d'apporter une sécurité cryptographique, mais juste de permettre de transiter paisiblement le token via un message HTTP. Typique non dans le header. Voyons donc ces trois parties. L'entête précise l'algorithme utilisé pour la signature avec le champ ALG comme algorithme. Par exemple, ALG HS256. Ici, dans cet exemple, le HS256 indique que le token est censé être signé avec une clé en SHA256. La deuxième partie, le corps contient les claims, ou en français, les revendications. Ici aussi, il s'agit d'un document en JSON. C'est par exemple ici qu'on indiquerait que le token identifie tel utilisateur, avec tel ID et tel droit. On peut, et si on veut être sérieux, on doit préciser les dates de création et d'expiration du token. Pour ça, la norme précise le nom des champs. Par exemple, le champ EXP précise le timestamp d'expiration. Alors, la timestamp, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une date précisée en nombre de secondes depuis époque, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1970. Donc, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Ouvrez les crochets ID42, Name, CodeApps, Role, Admin et Exp, le chiffre que vous voyez à l'écran. C'est donc cette partie-ci, ce corps du message, du token, qui stocke l'état et qui permet éventuellement au serveur de fonctionner de manière stateless. Vient ensuite la signature cryptographique. C'est elle qui permet de valider le token. L'idée, c'est de signer le token avec un secret que seul le serveur ne connaisse. Comme ça, si la signature correspond bien à ce secret, le serveur sait qu'il peut faire confiance à ce token sans avoir besoin d'interroger la base donnée. Il a juste besoin de valider que le token tient la route et que c'est bien un token que lui-même a créé, puisqu'il est signé avec le même secret. Et il n'a pas besoin de consulter une base de données. Le premier avantage du JWT, c'est qu'il permet plus facilement que les serveurs soient stateless, c'est-à-dire sans état entre les requêtes. Le deuxième avantage, c'est qu'il peut être utilisé dans un contexte d'application mobile où la notion de cookie ou de session a moins de sens, parce qu'on n'est pas dans le contexte d'un navigateur. Ou encore dans le contexte d'une communication avec une API, ou de même la session a moins de sens. Un troisième avantage, en utilisant côté serveur une paire de clés asymétriques, un token signé avec une clé privée peut être validé avec une clé publique. Donc ça signifie qu'un organisme central qu'on estime digne de confiance peut émettre une sorte de certificat vérifiable en disant « Cet utilisateur possède bien telle caractéristique. Il a bien l'email david.codas.fr, c'est bien lui, par exemple. » Et vous pouvez vérifier avec la clé publique qui a été publiée que ce token J-DUVT est valide et que l'utilisateur a bien ses caractéristiques. Et pour le coup, c'est plus seulement le serveur qui peut valider le certificat, mais n'importe quelle entité qui a accès à la clé publique. Du coup, récapitulons. Un J-DUVT est donc un objet avec une signature cryptographique qui encapsule un état exprimé sous la forme de claims. En fonction de l'algorithme utilisé, le token peut être soit validé juste par le serveur lui-même, ce qui est utile notamment dans le cas des applications ou d'appels API ou de serveurs stateless. Et le token peut être validé de manière plus large, ce qui permet de mettre en place un mécanisme de tiers de confiance. Et si vous voulez en apprendre plus sur les API, sur le fonctionnement des serveurs, voici une vidéo qui pourra vous être utile. On s'y retrouve. Ou sinon, il y a cette playlist avec d'autres vidéos sur le même sujet. Dans tous les cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo.